... Mesdames et messieurs, petits et grands, installez-vous confortablement pour une balade onirique. Je suis Chobiti et serai votre guide pour cette découverte de Aspharzy High. Avant de commencer, je tenais à remercier Le Cygne Noir et Goblin Studio pour la clé du jeu. Aspharzy High est un jeu de gestion solo que vous trouvez sur votre plateforme de jeu préférée pour 21€ environ. Le jeu est réalisé par Unexpected et vous permet de gérer votre petite tribu de pupilles. Nous allons entrer dans le cœur du sujet et surtout, nous allons aller en petite balade. Donc, nous voilà en jeu. Vous voyez, le jeu nous propose trois solutions. Donc, l'option campagne, c'est ce que nous allons faire. Il vous propose une nouvelle partie. Donc, la nouvelle partie, ça vous permet de jouer une tribu. Donc, on commence avec la tribu de l'ouest et ensuite, on débloque au fur et à mesure les nouvelles tribus. Et les tribus vont faire leur petit voyage. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Et la partie personnalisée, elle vous permet de choisir directement votre terrain et vos traits, vos pupilles, pour, par exemple, faire un petit concours avec vos amis, de savoir, avec une site donnée, quel sera votre score. Ça permet surtout de faire des tests pour comprendre les différents biomes et les différents traits. Comme je vous le disais, nous, ce qu'on va faire, c'est la campagne. Car l'idée, c'est de faire un petit voyage onirique. Nous voici donc partis pour le chapitre 1 avec notre ami Oku le Veilleur. Dans ce premier chapitre, guidez Oku vers l'œil en l'aidant à réparer un pont. Apprenez à déplacer des unités et explorer. Récoltez des ressources, remplissez des objectifs et organisez le départ de la caravane. Lulu et Oku vous attendent pour un début d'aventure à la portée de tous. Et voilà pourquoi on va faire la campagne pour ces magnifiques textes qui vous donnent tout le background du jeu. A l'orée du 456ème cliniment, le souffle s'éveille. Le grondement des flots le sort de son long sommeil. Son heure est arrivée, alors il file. Les flots arrivent et le cycle recommence. La vague vient recouvrir les terres et assurer leur prospérité pour les générations futures. En attendant, poussés par le vent, les peuples doivent se mettre à l'abri. Les pupilles entreprennent alors leur long voyage pour se retrouver tous à l'œil, leur sanctuaire cyclique, lieu du grand rassemblement. Ils y vivront en communion jusqu'à leur prochaine séparation, à la fin du cycle. Là, ils partageront leur savoir acquis pendant ces 456 cliniments. Plus tard, les grands pleurs s'écouleront, et il sera temps de repartir, et tout recommencera. Donc voilà, le jeu nous dit qu'on est le vent. Et on se réveille au son des clapotis grandissant. Et je vous laisse écouter les clapotis. Donc voilà, on est parti pour notre destin avec Oku. Oku est un petit pupille. Donc on va le regarder. Voici Oku. Notre ami Oku avec son poncho. Ses jolis petits rubans de couleurs. Son petit ballon. Et son petit panier. De ressources. Donc on nous explique que la barre du bas est la barre qui détermine la vague. La vague va arriver petit à petit jusqu'à nous. Nous on est là avec la caravane. Alors ça c'est l'autre chose que j'aime bien dans la campagne. C'est que je trouve que la carte est beaucoup plus scénarisée que dans une partie aléatoire. Aujourd'hui Oku est ici. Oku vit très près de l'œil et n'a jamais de grand périple à entreprendre. Alors jusqu'au dernier clignement, jusqu'à l'apparition de la vague à l'horizon, Oku inspecte le porture de l'œil. Sa mission est de réparer chaque chemin endommagé pour faciliter la fin du voyage à ses semblables. Chaque cycle, Oku accueille les nouvelles tribus. Oku est toujours là quand personne n'est encore arrivé et repart toujours quand tout le monde est déjà parti. Et en attendant leurs arrivées, sa tâche est de repérer les éboulements, rabibocher les ponts de corde et baliser les chemins. Donc voilà l'œil. L'œil, c'est la destination de toutes les tribus de pupilles. Pour Oku, c'est la prochaine étape. De manière logique, si pour Oku c'est la prochaine étape, c'est que la vague n'est pas très loin. Puisqu'on nous expliquait que Oku est toujours le dernier à repartir. Et voilà, moi c'est aussi ça que j'aime bien. C'est qu'on nous explique qu'entre Oku et l'œil, il y a un pont effondré. Et ça c'est cool en fait, parce que dans une partie aléatoire, on ne va pas vous dire que c'est un pont effondré. On va juste vous dire qu'il faut 40 de minerais et 80 de bois. Je trouve ça mignon de savoir que c'est un pont effondré. Donc, entre l'étape d'Oku et l'œil, il y a un pont effondré qui l'empêche d'avancer. Il faut donc le reconstruire à l'aide de bois et de minerais. rassembler ses ressources pour permettre à Oku de rejoindre l'œil. Donc, Oku était déjà parti chercher du minerai. Et effectivement, quand on regarde le petit ballon de Oku, son petit ballon bleu, il est rempli de minerais. Donc, on nous demande de sélectionner Oku. Et on nous demande de faire avancer tranquillement Oku. Et moi, je vais zoomer parce que j'aime bien. Donc, on nous explique que c'est du tour par tour et qu'à chaque fois qu'on passe le tour, la vague se rapproche. Sauf que, on est obligé de passer le tour pour réaliser les actions. On nous explique également que notre petit Oku, il a trois points de mouvement. Donc, il peut se déplacer à deux-trois mouvements. Sauf si c'est un terrain qui lui demande un peu plus. En l'occurrence, la plaine, ça demande juste un PM. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, on va aller. On dessous un tout petit peu pour voir où on nous demande d'aller. On nous demande d'aller là. Et on passe le tour. Et normalement, vous avez entendu faire au coup, faire poing, 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 en se déplaçant. C'est trop mignon. Et on voit que Oku n'a pas pu finir son déplacement. Parce que, évidemment, les trois PM n'étaient pas suffisants pour ce qu'on nous demandait. Donc, on nous explique de manière logique que la montagne, ça coûte plus cher. Voilà. Voici Lulu. C'est la caravane. Alors, je vous montre Lulu. Elle est trop mignonne. Donc, voici Lulu avec ses petits ballons, les petites tentes, les petites cornes, la petite queue, enfin petite, la grande queue. Ceci est Lulu. Donc, ici, elle s'appelle Lulu. Sur vos autres parties, vous verrez qu'elles n'ont vos caravanes. Je trouve ça mignon. Sachant qu'une fois qu'elle est déployée, on ne voit plus son nom. Donc, il faut le regarder en tout début de partie. Ou en tout début de zone. Et donc, nous, on va aller rejoindre notre amie Lulu. Bonjour Lulu. Et voilà. Et vous voyez qu'on a déposé nos petits minerais dans le stock puisqu'on n'a plus de petits ballons à côté de nous. On a juste notre ballon classique avec nos petits nœuds. Et parce qu'on est très marrant, on aime bien changer les couleurs des nœuds. Alors, quelle couleur on prend ? Hop ! Les nœuds servent surtout à customiser et reconnaître vos pupilles. Ici, on n'en a qu'un, donc tout veut bien. Donc voilà, on a ramené nos 40 minerais dans la caravane. Ils sont maintenant dans le stock. Tant qu'ils ne sont pas dans le stock, les ressources ne sont pas utilisables. Donc, il nous manque juste nos 80 de bois pour corriger, construire notre pont. On cherche donc une forêt. On va donc demander à notre ami Yuku. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à explorer ? Il nous reste tout ça. Donc, on va aller, par exemple, par ici. Et on a trouvé du bois ! On a trouvé une jolie petite forêt. Avec les petites feuilles qui tombent. Alors, si vous me voyez ne rien faire pendant plusieurs secondes, c'est juste que je profite. Parce que c'est très joli. C'est très agréable. Vous entendez la petite musique toute douce ? Pour que Oku récolte du bois, il faut l'assigner au bâtiment dans lequel déposer ses ressources. Oku n'a que Lulu, sa caravane, pour déposer sa récolte. Sélectionnez Oku, puis faites un clic droit sur la caravane et choisissez bois. Oku ira ainsi changer d'apparence dans son bâtiment assigné. Bah oui, parce que Oku, c'est un pupille. Et il a la particularité de changer d'apparence. En fonction du métier qu'on lui demande. On va donc regarder ça de plus près. Et voilà ! Chez les pupilles, la forme du pandarou correspond au métier de ramasseur. Et voici un pandarou. Même le pancho, il a changé de couleur. Oku pourra évoluer dans cette forme et s'améliorer dans son métier. Et donc du coup, on lui a assigné un métier, donc il peut travailler tout seul. Donc là, on nous explique que Oku met plusieurs tours. On va se déplacer autour. Voilà ! On va le regarder faire pendant plusieurs tours. Et voilà ! On a réussi ! On a de nouveau un petit ballon avec du bois. Oku connaît sa tâche et va ramener tout seul ses ressources dans le stock. Alors, on nous explique que lorsqu'un pupille porte des ressources, il perd un PM. Ça peut être intéressant de le savoir pour ne pas se mettre trop trop loin quand on a plusieurs spots différents où aller chercher des ressources. La montée des eaux est annoncée par de nombreux aléas. Effectivement, ici, on voit montée des eaux dans 17 tours et des éclairs. Et plus les fous approchent, plus des catastrophes sont fréquentes. La vague est toujours précédée d'un énorme cataclysse. Et il ne vaut mieux pas s'attarder. Donc, on aura un aléa mineur qui sont les éclairs. Les nuages s'amoncellent très vite et soudainement. L'orage est bref, mais violent, laissant un certain chaos sur son passage. Trois éclairs frappent au hasard, infligeant 90 dégâts aux structures et enflammant les forêts et jungles. Voilà, donc le texte est le même que celui qu'on avait en aperçu. Et pas de chance, l'éclair est tombé sur la forêt sur laquelle travaillait Oku. En restant là, Oku risque de recevoir des dégâts du feu et d'être gravement blessé. Si un pupille prend trop de dégâts, il sera rappelé au souffle et disparaîtra. Ça serait dommage que notre petite Oku meure. Mais Oku a encore besoin de bois ! Heureusement, la jungle voisine n'a pas été touchée par la foudre. Donc, on va assigner notre ami Oku à la forêt d'à côté. Et vous voyez, le feu a fait disparaître le bois, puisque le bois, ça brûle. On a de la chance d'avoir sauvé notre ami Oku. Et on récolte. Vous voyez, la part de vie de notre petit Oku a un petit peu baissé. Et vous voyez aussi, dans l'aperçu, que notre ami Oku, il a effectivement la forme du banderou, à la fois dans l'aperçu et sur la carte. Et voilà, on a rempli notre petit ballon. On va ramener notre petit ballon à notre amie Lulu. Et voilà ! Hourra ! Toutes les ressources sont réunies pour construire le pont. Oku peut immédiatement le réparer et poursuivre son chemin jusqu'à l'œil. Donc, on va pouvoir partir. Bien évidemment, notre ami Oku emmène Lulu. On dit que c'est Oku, mais ne vous inquiétez pas. Lulu aussi, il part. Vous voyez, Lulu, elle est là. Oku peut emmener une partie du stock jusqu'à l'œil en les stockant sur le dos de Lulu. Les ressources emportées dans le voyage suivent la tribu lors de l'arrivée sur l'étape suivante. Ici, cela aidera les pupilles dans l'œil à construire leur paradis. Donc, on va mettre les petites ressources sur le dos de Lulu. Ici, on n'a pas grand-chose. On a du stock simplement de poivrouille et de rations qui nous ont été gracieusement donnés puisque nous, on a juste ramassé du bois qui va être entièrement consommé pour notre réparation de pont. Lorsque vous cliquerez sur partir, Lulu et Oku rejoignent dans l'œil. Ben oui, comme je vous disais, ce serait dommage d'abandonner Lulu. Et donc, on s'en va. Et voilà, on a réussi la première étape. Et on a droit à un petit texte de fin. Bravo ! Vous avez guidé Oku jusqu'à l'œil, les bras chargés de ressources. Oku est en sécurité. Il faut maintenant conduire d'autres tribus jusqu'ici avant que les flots ne les rattrapent. Donc, on a pu faire la première aventure avec Oku. Je pense qu'on peut se permettre de faire la deuxième. Chapitre 2, lié par le destin. Anki et Chut doivent emprunter l'un des chemins qui les mènera vers leur prochaine étape. Parviendrez-vous à réunir les ressources nécessaires à leur trajet ? Apprenez à choisir un chemin en fonction des ressources disponibles et des biomes d'étape. Construisez des bâtiments, apprivoisez des Blufoséros et faites des échanges au marché. Gérez les cycles de récolte et découvrez les formes des pupilles. Anki et Chut sont prêts à mettre la main à la patte. On a déjà découvert une forme qui est celle du panda roux. Donc, on va voir les autres formes. Et petit spoiler, vu que le chapitre 2 s'appelle l'échange forme, vous vous doutez bien, on ne va pas découvrir toutes les formes. Donc, c'est parti pour le chapitre 2. A l'aube du cinquième cliniment, le grand rassemblement est clos par la cérémonie du cercle. Chaque pupille doit se rendre au sommet de la grande falaise de l'ouest. C'est une rude épreuve, mais peu ne s'y risquent pas. Ceux-là, pour la plupart, vont rejoindre le souffle, pour guider leurs compagnons dans de voyages futurs. A la cime, le vaste plateau accueille les pupilles qui s'y installent en cercles concentriques autour des pierres sacrées. Ici, les tribus sont réorganisées. Lors de la cérémonie, chaque pupille se retrouve liée à deux autres. C'est son nouveau cercle. Une caravane l'y attribuée, et le jour suivant, il quittera l'œil pour un nouveau cycle. Et c'est parti. Deux fois déjà, la cérémonie allait Chute et Anki dans le même cercle. Le destin en a décidé ainsi. Le cycle touche à sa fin, et le vent dans leur ballon est venu annoncer l'arrivée des mers. Il est temps de partir et de rejoindre l'œil. Cette fois, Chute et Anki feront l'ascension jusqu'au plateau sacré ensemble. Même si leurs égaux n'en feront jamais mention, leur impatience quant à la cérémonie est teintée d'appréhension. Donc voilà nos amis. Donc on a notre caravane. Et comme je vous le disais, la caravane est déjà installée. Donc on ne sait pas son petit nom, elle s'appelle Caravane. Donc on a nos deux amis. On a Chute en bleu, et on a Anki en rose. Avec leur poncho. Donc on est sur une petite carte également, comme tout à l'heure. Donc on nous dit d'aller voir le voyage. Et vous voyez, on a déjà une étape de plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une seule étape à faire pour rejoindre l'œil. Et là, on voit qu'on va avoir deux étapes. Soit en passant par cette petite étape de forêt, soit en passant par cette petite étape de mer. La tribu de Chute et Anki est installée à deux étapes de l'œil. Depuis leur position, deux chemins différents permettent de s'y rendre. Les chemins ont chacun leur propre contrainte, et peuvent conduire à des terres très différentes, dans lesquelles il peut être plus difficile de progresser. Pour passer par l'étape du haut, il faut traverser un pont. Mais ce pont est effondré. Il faut le réparer à l'aide de bois et de minerais. Donc effectivement, c'est un peu comme tout à l'heure. On nous demande des rations, du minerais et du bois. Et on nous explique aussi que le chemin mènera à une étape de terre fertile. Il y a beaucoup de lacs, donc la précaution peut être difficile. Cependant, elle est parsemée de terre arable, et il y a de grandes chances d'y trouver du poisson. En bas, la tribu doit traverser un glacier. Alors, honnêtement, moi je ne le vois pas, le glacier. Mais bon. On nous dit qu'on devra traverser un glacier pour arriver à l'étape suivante. Il lui faudra donc rassembler des poivrouilles, pour avoir de quoi manger pendant la traversée, et des pierres, des silex, pour faire du feu et se réchauffer. Effectivement, c'est marqué « Glacier », mais il n'y a pas de glacier matérialisé sur la carte. On va dire ça comme ça. C'est une carte. Cette étape est une forêt tropicale. Il y aura beaucoup de jungles et de tourbières. Elles regorgent de bois. Mais les aléas de moustiques et de maladies sont fatales. L'attribut n'a pas dans le stock les ressources nécessaires pour faire le trajet. Il va donc falloir les trouver sur l'étape actuelle, les récolter et les stocker. Donc, bien évidemment, pour choisir notre chemin, on va regarder ce qu'il y a sur la carte. Chute et Anki ne connaissent qu'une partie de l'étape. Explorez l'étape pour connaître vos options. Et on nous explique qu'on ne trouvera jamais de poivreux dans les montagnes ou dans les lacs. Ce qui est un peu logique, mais effectivement, c'est bon de le savoir. Donc, on va demander à Chute d'aller par là. Et à Anki d'aller par là. Donc, on voit qu'on a quelques poivreouilles ici. Je vous montre les poivreouilles. Les jolis poivreouilles. Et on a de la pierre par ici. On va finir d'explorer. Pour sélectionner votre personnage, vous pouvez cliquer soit sur le personnage. Et du coup, son énorme poncho. Soit sur son ballon. Ce qui est très pratique aussi, puisque le ballon monte haut dans le ciel. Et on peut donc facilement le voir. Notre ami Anki ne veut pas aller là où je lui ai demandé. Vas-y. Pourtant. Alors. Qu'attend ? On a d'autres poivreouilles. Donc, on nous dit qu'avec des poivreouilles et de la pierre, on va pouvoir passer par l'eau glacée. Donc, on choisit notre étape d'eau glacée. Qui va quand même nous coûter 540 poivreouilles. Les poivreouilles sont des ressources de base et peuvent se ramener dans la caravane. Assigné Chute et Anki à la récolte de poivreouilles en sélectionnant chaque pupille. Et on nous explique que les pupilles ne peuvent pas travailler à deux sur le même hexagone. Donc, nos chers amis vont aller récolter des poivreouilles. Donc là, vous voyez, je leur ai dit d'aller chercher des poivreouilles en cliquant sur la caravane. Ils vont s'arranger, chacun, pour ne pas aller chercher les mêmes poivreouilles. Et voilà ! Ce sont devenus des pandarous. Puisqu'ils récoltent. Et vous voyez, les petits poivreouilles. Les petits poivreouilles tout jaunes. Donc, on va les récolter. Et on les ramène. Et on continue. On nous explique qu'il y a des poivreouilles qui sont plus loin. Effectivement, notre ami Chute, il a choisi des poivreouilles qui sont très loin. Donc, il met forcément plus longtemps à ramasser ces poivreouilles que notre ami Anki. Du coup, on nous suggère d'aller assigner Chute à récolter de la pierre. Et pour récolter la pierre, vous voyez que si on clique là-dessus, on nous fait... Ah ben non, ce n'est pas possible. Donc, Chute va devoir construire. Donc, on a un petit menu de construction. Et ici, comme c'est le tuto, on n'a que la carrière. Pour construire une carrière permanente, il faut utiliser 100 de bois. Heureusement, Chute et Anki ont ça en stock. Donc, on a le choix entre une carrière permanente qui va rester sur place. Ou une carrière mobile qui pourra être emmenée sur le dos de notre caravane. Donc, ici, on va faire une carrière permanente. Puisqu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. On n'a pas ce qu'il faut. Et on va la placer pas très loin de notre pierre. Et vous voyez, notre ami, notre Michute, a repris sa forme initiale. Avec son pont de chauveur. Il va aller construire. Dans cette jolie apparence d'oiseau. Allez. On fait pousser le bâtiment. Et voilà, on a fini. On est redevenu un pupille. Et on va pouvoir dire à notre ami, Chute, de récolter la pierre. Et comme vous vous en doutez, il va rechanger de forme. Et voilà. Pour le coup, c'est plutôt un petit axolote. Tout violet. Et vous voyez, pendant ce temps-là, notre ami Anki continue de ramasser des poivrons au lieu. Notre stock monte, ici, notre stock. Et notre objectif aussi. Et on entend la pierre qui se récolte. Et le petit ballon qui est plein. Et on recommence. Pas en ce temps-là. De ce côté-là, ce sont les poivrouilles. Vous entendez ? On s'est mis de ce côté-là, on entend les poivrouilles. Alors que si on se met de ce côté-là... On entend la pierre. Je trouve ça... Je trouve ça mignon. Donc, on nous dit qu'on a épuisé la ressource pierre. Et effectivement, notre ami Chute a tout pillé la carrière de pierre. Il faut lui laisser ramener son chargement qui est dans son ballon. Et voilà. C'est l'heure de partir. Nous partons donc pour cette forêt tropicale. Avec notre ami, la caravane. Les poivrouilles et les pierres nécessaires au périple ont été retirées. Mais il reste des ressources dans le stock. Ici, c'est notre stock. Tout ce que vous abandonnez derrière vous sera perdu. Emportez le plus possible de ressources en les plaçant sur le dos de la caravane. Afin de les retrouver sur la prochaine étape. Donc, on a un peu de bois, un peu de poivrouille, un peu de pierre. Et on va partir. J'aime cette petite statue. Si vous ne pouviez pas transporter une ressource, peut-être que vous ne devriez pas la récolter. Et ceci est un indice très fort sur ce qu'on va voir plus tard, et qui est le karma, et qui est tout le sel de ce jeu-là. Et on s'en va. La tribu a traversé le glacier, et est maintenant sur cette étape tropicale. Elle doit s'y arrêter un instant, le temps de retrouver de quoi se traverser le prochain obstacle. Toutefois, l'étape derrière elle est déjà submergée. Il ne faut pas traîner pour rejoindre l'œil. Ah, bah oui. Notre petite étape, elle est déjà sous l'eau. Donc, nous, notre objectif, c'est l'œil. Et, voilà. Notre petite caravane s'appelle Louane. Voilà. Maintenant, on sait. Cette étape est un peu différente de la précédente. C'est un biome tropical. Il y a donc bien plus de jungles et de tourbières. Voici la caravane qui vient d'arriver sur l'étape. Pour l'instant, les pupilles sont à l'intérieur. Ils descendront lorsque la bête se sera installée. Et, notre petite caravane n'a que 2 PM. Parce qu'en même temps, elle est bien chargée. Et, les petites notes vous donnent pas mal d'informations sur des choix stratégiques. Parce que tout le sel de ce jeu est également de bien savoir comment optimiser. C'est un jeu de gestion, mais surtout d'optimisation. Donc, on va dire à notre petite cas... Oh, vous avez entendu ? Elle a fait. Et si vous jouez en dézoomé, ça s'entend moins. C'est mieux de jouer en zoomé. C'est mieux de jouer en zoomé. En tout cas, si vous jouez avec le son. On va la mettre là. Ouais. Donc, on va pouvoir installer notre caravane. Moi, j'ai plutôt envie de la mettre là, donc je vais passer un petit tour de pluie. Et voilà. Luan. Luan se transforme en caravane. Donc, on retrouve nos deux amis. Toujours Anki et toujours Chute. Revoilà Chute et Anki. Ils sont redescendus du chargement. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a déjà du bois. On a besoin de minerais et de pierres. Sauf que je ne sais pas vous. Là, comme ça, je ne vois ni minerais ni pierres. On va aller explorer. Parce que c'est important de l'explorer. Et puis, on va aller sans doute ramasser cette petite bête là, toute cornue, poilue, mignonne. Qui ressemble un peu à notre caravane. Mais ce ne sont pas les mêmes cornes. Ce n'est pas le même poil. Et puis, on ne voit pas vraiment les yeux. On va aller voir ce que c'est. Toute la carte est explorée et pas une trace de minerais. Il est impossible de passer par la voie ferrée sans minerais. Puisqu'on est le souffle, on va souffler à Chute de construire un marché. Le marché est un bâtiment qui permet de faire des échanges de ressources avec les autres tribus. Les pupilles fixent des caisses de ressources à des ballons qui, portés par le vent, trouveront leur destinataire. Et la ressource demandée arrive à son tour au bout d'un petit ballon. Ah oui, parce que notre petite tribu, vous voyez, elle aime beaucoup les petits ballons. Les petits ballons ici, les petits ballons du campement. Donc, on va demander à Chute de nous construire un marché. Ah là là, drame. Le marché est un appendice. C'est un bâtiment construit sur le dos d'une bête de Somme. Chaque appendice nécessite donc d'avoir un buffloceros. Le buffloceros est une ressource de base. Et donc, on va aller chercher nos buffloceros. Et là, le jeu nous dit quelque chose qui est aussi également très très important. Interrompt un pupille qui ramène ses ressources en lui assignant une autre tâche. Lui fera lâcher ses ressources qui seront perdues à tout jamais. Contrairement aux autres ressources, il n'y a qu'un seul buffloceros par hexagone. Ce serait dommage de gâcher notre buffloceros. Bon, on a de la chance, on en a un deuxième là, mais... Il est mignon, il est tout poilu, il est tout chevi. On va le garder pour nous. On ne va pas le gâcher à tout jamais. Et pendant ce temps-là, notre ami Anki... Qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien faire, notre ami Anki ? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour construire notre marché ? Notre marché... Anki, elle n'a pas le menu... Anki, elle n'a pas le menu de construction. Pour Anki. Le marché, il nous faut du bois. C'est parfait, on a ce qu'il faut, on a du bois. Et vous voyez, il a changé de forme, notre ami Chute. Il est devenu agriculteur. Et il va aller chercher notre bufflé Seroths. Et là, on nous dit que Anki ne fait rien. C'est un peu scandaleux. Ma chère Anki, pourquoi ne fais-tu rien ? Parce qu'on ne t'a rien demandé de faire, sans doute. Que peux-tu faire, ma chère ? Récolter un peu de bois ? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une carrière ? Sans doute, oui. Et vous voyez ce petit cœur. Et voilà, Chute apprivoise le bufflose Seroths. Vous entendez les petits blablabla des petits cœurs ? Et on l'a mis sur le ballon. Ha ha, on est super fort. moi j'aimerais bien des ballons qui peuvent transporter des bufflosseros et hop on va pouvoir construire notre marché donc on voit que Fulte si on lui dit rien il va aller chercher le deuxième bufflosseros on n'en a pas forcément besoin pour l'instant donc on va surtout construire notre marché et ici vous voyez on nous dit que sur notre plaine il n'y a pas de ressources donc si on pose notre marché on ne va rien écraser voici donc notre merveilleux petit bufflosseros qui porte le marché et notre ami Chute qui a repris sa forme d'oiseau pour mettre le marché sur le dos du bufflosseros et voilà bien évidemment on a mis des petits ballons parce qu'on aime les petits ballons donc comme tous les appendices le marché ne nécessite pas de pupilles pour fonctionner toutes les ressources n'ont pas la même valeur et les taux de change varient en fonction des ressources que vous avez à offrir donc on peut cliquer sur notre bufflosseros que j'ai vu bleu et qui est devenu orange depuis qu'on a fini le marché puisqu'effectivement le marché est orange et on peut échanger tout qu'on nous dit d'échanger du bois contre du minerai et on nous dit qu'il faudrait pouvoir échanger un peu plus qu'on va changer tout notre bois contre deux pauvres petits minerai vous voyez il nous en faut 10 je vous laisse imaginer combien de bois il va falloir à vos calculettes bravo une tribu alliée vous a envoyé du minerai et le tuto nous laisse libre donc ce qu'on sait c'est qu'il va nous falloir du minerai et qu'on peut l'avoir uniquement grâce au marché et qu'il nous faut de la pierre la pierre pour l'obtenir il nous faut une carrière comme tout à l'heure qui va nous coûter du bois donc il nous faut beaucoup de bois on va laisser nos amis les petits pandarons travailler au moins le temps d'avoir 100 de bois pour pouvoir travailler la carrière donc là Anki a rempli son ballon et voilà on a 100 de bois et on va pouvoir demander à Anki de construire la carrière et de nouveau on a le droit à un oiseau et ah c'est tard ah c'est tard ah la jungle est décimée la tribu a récolté tout le bois de cette jungle les pupilles sont un peuple respectueux qui ne prend que ce dont il a besoin un pupille n'a aucune notion de propriété au point qu'il n'a même pas sa propre couchette il veille à ne pas gaspiller la nature n'est pas commode et punira une tribu qui gâche les ressources en les laissant derrière elle donc ne gâchons pas ne rasez pas les ressources que la tribu ne pourrait emporter avec elle en laissant des ressources gâchées derrière des aléas terribles s'abattront sur les pupilles à l'étape suivante aussi lorsque la vague se fait trop proche la nature les poussera à bouger en déclachant un aléa climatique majeur et voilà notre petit axolote qui va récolter notre pierre on va passer les tours tout simplement voilà on va avoir un aléa bientôt la verse bientôt c'est encore dans loin la verse est sur vous la pluie provoque la crue d'un lac ou d'une tourbière à chaque tour les plaines à proximité de lacs et de tourbières peuvent être inondées les tourbières à proximité des lacs peuvent devenir des lacs les pupilles subissent un malus de 1 pm vous voyez au fur et à mesure ça se rapproche de nous donc là niveau pierre on est bien est-ce qu'on pourrait pas échanger un peu de notre bois ça fait quand même beaucoup de bois la pierre la pierre c'est du 5 pour 1 c'est à dire que là on a 20 trop c'est pas très pratique faut savoir viser on aurait 4 c'est pas mal on va peut-être continuer à le bois on en a combien en trop ? on en a 70 en trop ça fait qu'on peut en avoir 3 et il nous en manque un on va laisser un cycle un cycle ou deux le temps d'avoir un peu de rab et donc c'est un cycle de pierre qui s'est terminé donc on va troquer nos pierres contre notre minerai et voilà on a nos objectifs pour aller à l'oeil on remplit notre caravane et on part dans Asphara the Eye votre score dépend des pupilles sauvées ainsi que des ressources et des bâtiments qui les accompagnent les appendices sont des bâtiments portés par un buffloseros ils suivent instinctivement la caravane et ainsi accompagneront votre tribu sur chaque étape du voyage comme ils ont leurs propres buffloseros ils ne prennent pas de place dans le stock effectivement on ne met pas un buffloseros sur le dos de la caravane ainsi chaque appendice construit si systématiquement la tribu jusqu'à l'oeil et nous on s'en va Chut et Anki sont arrivés à l'oeil ils sont impatients de partager toutes leurs connaissances avec les autres tribus dans quelques clignements les flots ont recouvert toute la surface du monde et tous les pupilles seront rassemblées ici auprès d'eux un nouveau cycle s'achève au coin du feu perdu dans leurs pensées les deux pupilles sont déjà parties pour le soucle suivant l'ascension de la falaise ouest ne sera qu'une formalité mais que leur réservera leur troisième cérémonie du cercle ? et voilà du coup ainsi s'achève notre périple du moins pour aujourd'hui on fera les autres étapes de la campagne tout bientôt en attendant portez-vous bien aimer et éveillez-vous devant le monde qui vous entoure comme on a pu le faire ici dans Aspharasiay en regardant les petites pupilles faire leur office et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit quelque chose c'est ma première vidéo donc je prends grandement les retours merci beaucoup à tous et encore merci à Le Signet Noir et à Goblin Studio pour la clé du jeu bye bye